Musique En creusant un fossé d'irrigation dans son champ, un paysan de Fainy dans le nord heurta des débris métalliques. Après 58 ans, ressurgit le souvenir du sacrifice d'un paysan du Missouri. Musique Now when I was a young boy, at the age of five, my mother's ever been the greatest man alive. But now I'm a man, I'm made 21. I want you to believe me honey, we're having lots of fun. I'm a man, I spell M-H-I. I'm from the Central Identification Lab in Hawaii, which is a part of the United States Army. And our mission is to recover all of the missing service personnel from the conflicts with which the United States has been involved in. And that's our mission here. It started during Vietnam. It's the relationship that the U.S. military as a somewhat faceless body has with the individuals which make that up. It's the pact with the individual service person. Hopefully in the end we'll be able to find out exactly who it is that we came here to look for. And hopefully in the end that we can make one family back in the States a little happier knowing that they have a loved one back. It's the way that we have I guess in our country and with the service members that you are never going to be forgotten that if something happens to you we will make sure that you still come back home. The day when the plane fell, it corresponded to the German counteroffensive in the Ardennes, which is located here at about 100 kilometers. It fell on it with all those who work. It's probably linked to my passion for aviation. It's something that remains encased in me because it will soon be an access to professionalization. Because I'm currently an LF pilot of line. The American military mission was well known. It was an escort mission, an open mission and a meteor mission made by an American Mustang P-51D. And this pilot, the presumed Patton, was an old bombardier pilot. So he piloted a search engine and he made an escort and an open airway for his own escadrille. But it's still someone who was at Pearl Harbor. It's someone who was shot there. It's someone who was shot there. It's someone who was a bombardier pilot. Well, a bombardier pilot that we put on a chase plane, it's still someone who was piloted. I'm not allowed to talk pilot. The procedure within which we work is a medico-legal one. And the identities have to be strong enough to be able to stand in a court of law. And therefore, whilst we're in the analytical and recovery process, this information is confidential. We're going to try to confirm, we're going to try to be sure, we're going to do some ADN. They have a special service in Hawaii that does that. Now, if I'm in the place of Mr. Tout-le-Monde, we have a lot of. We have his plate, we have his uniform, we have his mission, we have his plane. They love when I come, we talk, we laugh, we exchange ideas, we exchange tastes, we exchange their culture against ours. You listen. This is good music. Chocolate move, yes. Chocolate move. He gave us some music that we didn't hear here. They make us taste things that we don't always like, but that we taste. Like cheese, cheese, cheese. Oomage. 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 Cheese. Pour beaucoup de personnes, c'est qu'un amas de ferraille, mais tu ne peux pas rester insensible quand tu vois ça. J'ai participé il n'y a pas longtemps à un examen et je me suis retrouvé à emmener la première boucle de parachute dans ma poche. Peut-être parce que c'était un examen de navigation et que ce jour-là, la sienne, elle n'a pas été jusqu'au bout, donc je tenais au moins à emmener sa boucle jusqu'au bout de la mienne de navigation. Dans les semaines qui suivirent, Le laboratoire central d'identification d'Hawaï confirmait l'identité du pilote, William Wyatt Patton Jr. Deux ans plus tard, en janvier 2003, Connie Patton, sa nièce, qui n'aura jamais connu son oncle, arrive en France, ici à Fainy et à la Longeville, pour des cérémonies en hommage au pilote William Patton. Venant du Missouri, avec son ami Tamara, c'est la première fois que Connie Patton voyage en Europe. C'est la première fois qu'on a rencontré, il était dans ma tête, il était dans ma tête. C'était comme un signe de ceux qui ont passé avant ma famille, que c'était lui. Il devait venir à moi de mon cœur. Il me fait très fier que je suis partie de cette famille, que mon père était un héros. Je suis désolé que nous avons perdu. Je suis désolé pour lui. William Wyatt Patton Jr. est né le 10 janvier 1918 à Stella, dans le Missouri. Élevé dans la ferme familiale de Gramby, près de Stark City, il est le fils de William Wyatt Patton Sr. et de Rhoda Patton. Il est l'aîné de trois enfants. Le jeune William poursuit une scolarité et se montre particulièrement doué. Il raffole des bananes recouvertes de crème glacée. Mais surtout, il a une passion qui commence à naître en lui, celle des avions. En désaccord avec son père, mais avec la complicité de sa mère, il s'engage dans l'US Army Air Corps à l'âge de 16 ans en juin 1934. Diplômé de la Midway High School, le premier classe Patton arrive alors au Texas. En 1939, il reçoit le grade de sergent. Et en septembre 1940, il est à Honolulu. Sur la base d'Ickham Field, il y reçoit le grade de sergent-chef. Le 7 décembre 1941, la flotte japonaise attaque la base civile et militaire de Pearl Harbor à Hawaï. Survivant de cette entrée en guerre qui a causé de nombreuses victimes parmi ses camarades, William est promu au grade de sergent-major. Il participe en juin à la bataille de Midway. En septembre 1942, il accède au grade d'adjudant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? 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 Yes, Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?